Bonjour à tous, alors comme d'habitude si le contenu de ma chaîne vous intéresse, je vous inviterai à cliquer sur la petite vignette en bas à droite pour vous abonner si ce n'est déjà fait. Alors d'habitude je vous présente des jeux vidéo sur Thomson, cette fois je vais vous présenter un jeu éducatif sur les mathématiques édité par Coctel Vision en 1987 qui s'appelle La Boss des Maths. Alors La Boss des Maths a été édité pour Atari ST, pour Amiga et pour Thomson T8 et il y a eu 4 logiciels éducatifs qui vont de la 6ème à la 3ème. Alors comme je voulais un niveau assez intéressant, on va se pencher sur le jeu éducatif de la classe de 3ème. Donc comme je disais, ça a été édité par Coctel Vision en 1987. La date est importante parce qu'il y a des événements dans le jeu qui étaient d'actualité à l'époque et qui ne sont plus maintenant. Alors le jeu sur Thomson malheureusement il était programmé en basique, en mode 320 sur 204 couleurs, alors que sur les Atari ST c'est 320 sur 216 couleurs. Et le basique ça fait que les animations sont très lentes, elles pourraient être 10 à 20 fois plus rapides si c'était programmé en assembleur. Bon, Coctel Vision était plutôt connue déjà à l'époque, enfin ils ont blanqué le travail là. Et on verra qu'en fait dans le jeu il y a aussi d'énormes erreurs au niveau des résultats des opérations demandées. Donc le personnage chez lui, c'est Joe le dromadaire, un dromadaire heureux. Il était heureux d'appartenir au club des Big Boss, mais Bernard Papy, le vieux dromadaire, a la bosse des affaires évidemment. Alors Bernard Papy pour ceux qui ne connaissent pas, c'était Bernard Tapie à l'époque, c'était le roi des hommes d'affaires en France. Il avait racheté même l'Olympique de Marseille, il était devenu directeur. Voilà, c'était un homme connu, enfin il avait un charisme fou, voilà. Donc la bosse des affaires se vantait d'être son ami. Hélas, Joe perdit sa bosse des maths, et tous ses prétendus amis. Rejeté et méprisé de tous, parviendra-t-il à retrouver sa dignité ? A suivre. Salut toi ! Moi c'est Lu. En fait Lu à l'époque c'était une marque de gâteaux qui était fabriquée à Nantes. Ou Cookies, pour mes amis, mais mon vrai nom c'est Luther. C'est vrai qu'on faisait beaucoup de pubs pour les gâteaux lus à l'époque, il y avait les petits beurres, voilà. Je sais, je m'incruste, mais c'est pour la bonne cause. Je peux t'aider à retrouver ta bosse des maths. Jette un oeil sur la carte. Donc c'est là qu'il y aura des... Ouais l'animation est très lente, c'est lamentable. Dire que ce logiciel-là a été vendu parce que c'était un logiciel coût de télévision. Enfin, j'espère que ça n'a pas été rendu cher, parce que franchement... Donc là, hop. Donc maintenant il est gratuit. Gratuit mais avec des bugs. Alors que maintenant on fait des freeware qui sont gratuits et sans bugs. Donc là, on va commencer par les contrées numériques. Donc c'est le programme de 3ème, comme je le disais tout à l'heure. On va commencer par les contrées numériques. Alors le programme de 3ème de cette époque-là, de 1987. Donc il y a eu Bernard Tapie, il y a Joule Taxi aussi, il a fait référence à Mettre ton Taxi. Ici c'est le redoutable Fief. Non, c'est le Fief du redoutable Kit Kat. Alors Kit Kat, ça a été modifié, mais à l'époque Kit Kat c'était une marque de friandises au chocolat. Donc là, on va commencer avec les racines carrées, pour voir un peu où ça bug dans le jeu. En fait, là, on a des problèmes où il faut calculer des racines carrées. Ou des carrées. Kasparo m'a posé un sacré problème. Sachant que le côté d'une case de l'échiquier du Sheikémat, du Sheikémat, ça c'est marrant, mesure 4,5 cm, calcule la surface totale. Alors j'ai testé plusieurs fois le jeu, mais en fait, les données elles changent à chaque fois. On peut avoir 3,5 cm, 4 cm, etc. Donc un échiquier, c'est un plateau qui a 8 par 8 cases de côté. Donc là, on a 4,5 cm pour la côté d'une case. Il faut qu'on multiplie par 8. Donc c'est ce qu'on va faire à la calculatrice. Il faut avoir 8. Voilà. Et ensuite, on demande la surface totale de l'échiquier. Donc on a 36 de côté, on multiplie par 36, et on a 1296. Vous êtes d'accord avec moi ? On va mettre ça. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc 4 points, on passe à la suite. Alors c'est là qu'il y a un premier gros bug, enfin, une grosse erreur que Coctel Vision a fait, c'est au niveau de ces opérations-là. Si vous vous rappelez des cours de maths, vous vous rappelez qu'il y a des priorités dans les opérations. Alors les parenthèses sont prioritaires sur tout. Ensuite, c'est les puissances. Ensuite, c'est les multipliés-divisés. Et ensuite, c'est les moins et plus. Et là, malheureusement, Coctel Vision n'a pas pris en compte cette règle-là. Et pour lui, le moins 5 au carré-là, ça correspond à moins 5, le tout qu'on multiplie au carré. Alors qu'en fait, c'est moins 5 au carré. Et c'est une grosse erreur, parce qu'en fait, là, ce résultat, le 3, il n'est pas censé être bon à cause de ça, à cause des erreurs de priorité non respectées. Et pour eux, c'est bon. Donc, on va faire les calculs. Alors, moins 5 plus 2, ça fait moins 3 au carré, ça fait 9. Mais on a racine carré. Donc racine carré de 9, ça fait 3, ça ne donne pas 9. Pour le 2, moins 5 plus 2 au carré, ça fait moins 1, puisque moins 5 plus 4, ça fait moins 1. au carré, ça fait 1. Racine carré de 1, ça fait 1. Donc le 2 est bon. Le troisième. Alors, pour eux, c'est moins 5 au carré. Donc on va faire comme ça. Donc moins 5 au carré, ça fait 25. Plus 2, ça fait 27. Et là, racine carré de 27, ça donne bien racine carré de 27. Donc on rajoute 3. Pareil pour la 4. Normalement, ça devrait être moins 5 au carré. Et pour eux, c'est moins 5 au carré. Donc ça fait 25. Alors, plus 2 puissance 0, 2 puissance 0, ça fait 1. Donc ça fait 26. Racine carré de 26, ça ne donne pas 25. Pour le 5, on a moins 5 plus 2 puissance 0, c'est-à-dire moins 5 plus 1, moins 4. Donc racine carré de moins 4, déjà, ça n'existe pas. Enfin, en troisième, vous n'êtes pas censé savoir que... Enfin, vous êtes censé apprendre que ça n'existe pas. Et donc, c'est pas 1. Alors là, l'opération 6. Alors bon, moins 5 au carré, ça fait 25, plus 1, 26. 26 au carré, racine carré de 26 au carré, ça donne 26. C'est bien ça. Donc 6. 6, c'est bon. Et 7... Alors 7, moins 5 puissance 0, ça fait 1. 1 plus 2, 3. Au carré, ça fait 9. Racine carré de 9, ça fait pas racine carré de 6. Et 8, moins 5 puissance 0, donc ça fait 1. 1 plus 4, ça fait 5. Racine carré de 5, ça donne pas 8. Donc on passe à la suite. Là, il demande de calculer... Alors, non, c'était voisin. On a une forêt qui est un disque de 452 vers 39 km². Elle est ceinturée par une voie périphérique, sachant que nous nous trouvons exactement au centre et que nous marchons à 6 km heure en combien de temps minimum atteindrons-nous la voie. Ah, désolé. Ça veut dire que là, on est au centre et on doit marcher sur le rayon là pendant un certain temps pour atteindre la voie qui est périphérique. Vous voyez la voie verte. C'est marrant parce qu'en fait, dans le jeu, on a 4 couleurs. On a du bleu foncé, du blanc, du rose et du vert. je pense que Samuel de Vulder va encore faire la remarque là-dessus. Mais bon, ça marche. Donc là, on a une surface, un disque. Donc, on sait que la surface d'un disque, c'est pi que multiplie R². Là, on va faire l'opération inverse. On va calculer R à partir de la surface. Comment on fait ? On va diviser par 3,14 dans un premier temps. Voilà, ça tombe très bien. J'ai une calculatrice sous le coude là. Donc, la fois, elle fait 452,39 km. On divise par 3,14159. On a 144. Et je pense que vous savez que 144, c'est le carré 12. Donc, en fait, ça veut dire que le rayon, il fait 12. 12 km. Voilà. Le rayon fait 12 km. Et là, on nous demande on est à 6 km heure. En combien de temps est-ce qu'on parcourt le rayon ? Ben, ça fait 2 heures. Alors, si je mets 2 heures comme ça, ça marche pas. Je suis obligé de faire comme ça. Je suis obligé de mettre les heures avec les double zéro. Ok. Je tombe, je peux surveiller mon hangar à souris. C'est un carré de 2,601 mètres carrés. Sachant que tu cours à 2,125 mètres par seconde. Combien de temps mettra-tu pour en faire le tour ? Alors là, pareil, on va calculer une racine carrée. On a un hangar carré qui fait 2,601 mètres carrés. Donc, ce qu'il faut, c'est calculer la racine carrée de ça. 2,601. Donc, c'est... La racine carrée, c'est... C'est... Puissance 1,5 en fait. Donc, je vais faire ça avec la calculatrice. 350, oh, c'est bizarre. Alors, c'est un carré. Je vais refaire l'opération parce que j'ai dû me tromper. 2,601 divisé... Enfin, x, y, 0,5. J'ai dû me planter dans le calcul. Voilà, c'est ça, 51. Donc, ça fait 51 mètres. Quand c'est un carré, le périmètre d'un carré, c'est 4 fois le côté. Donc là, je multiplie par 4. Donc, 204. Et je vais à quelle vitesse ? 2,125 mètres par seconde. Donc, je divise par 2,125. Je mets 96 secondes. Ce qui fait 1 minute 36. Voilà, c'est ça. Enfin, dans cet exercice-là, les valeurs, elles changent à chaque fois. C'est les mêmes problèmes, mais les valeurs, elles changent. Donc, c'est ça qui est plutôt pas mal. S'il n'y a pas eu tous les bugs, les erreurs avec les quiz, il y en a pas mal dans le jeu. On verra par la suite. Je me souhaite redécouper les propriétés composant la forêt. en parcelles carrées. Par exemple, quel sera le périmètre d'un nouveau champ de ratatouille ? Alors ça, c'est marrant, on était en 97, alors le dessin animé n'était pas sorti et on parle déjà de ratatouille. Sachant que l'ancien était un rectangle de 36 mètres sur 49 et qu'ils doivent avoir la même surface. donc on demande quoi là ? Le périmètre du carré d'un champ qui a la même surface que le rectangle indiqué là. Donc, la surface d'un rectangle, on sait que c'est longueur fois largeur. Donc, on va faire 36 fois 49. Voilà. et on veut savoir quel est le... Enfin, on veut calculer le côté du carré correspondant avec une surface pareille. Donc, je fais puissance 1,5 42. Alors, il demande quoi le périmètre ? Donc, 42... 42 fois 4. 96. Non, 168. 42, 60... Ouais, 42, 84, 168. On a déjà fait ça. Donc, ça doit faire 168 dans la langue. Voilà, c'est bon. Alors, ça, c'est le sixième problème. On a 5, 4 points par problème. Celui-là, c'est peut-être le moins évident de tous. Je veux envoyer ce disque à ma fiancée 4i mini. Il a une surface de 754 de 77 cm². Calcule la surface de la pochette correspondante. Alors là, on a la surface du disque. On va en déduire le rayon comme on l'a fait tout à l'heure avec la forêt. Mais le rayon, comme on le voit, c'est la moitié du côté du carré. Donc, une fois qu'on a trouvé le rayon, on va multiplier par 2 pour trouver le côté du carré et calculer la surface du carré correspondant. On va calculer le rayon d'abord. Comme tout à l'heure, on fait 754,77. On divise par pi. 3,14 189. Voilà. On a 240,25. Et là, on va faire la racine carrée de ça. D'accord ? Ça fait 15,5. Donc, ça veut dire que le rayon du disque, du CD, enfin, c'est plutôt un disque vinyle. À l'époque, on avait des disques vinyle, on n'avait pas encore les CD. Les CD étaient sortis, mais c'était récent. Le rayon fait 15,5. On multiplie par 2 pour avoir le côté de la pochette. Donc, la pochette fait 31 cm de côté. Quelle est la surface ? La surface d'un carré, c'est le côté fois côté. Donc, 961. 24 points. Bing. Ah, c'est lent en basique. C'est fou. Racine carrée. Alors, maintenant, on va voir le deuxième type de problème. C'est l'identité remarquable. Là, il y a énormément d'erreurs, en fait. Je vais vous montrer ça. Et franchement, Coctel Vision, il n'a pas pris des vrais mathématiciens pour faire le problème. Compare les réels X et Y dans chaque cas indique les numéros de la proposition correspondante. Alors ici, en fait, ce qu'il faut faire, c'est... Alors, on a des produits remarquables de type A plus B qu'on met au carré et on doit trouver la racine carrée correspondante. Ici, c'est l'ici. Et donc, on veut dire, on essaye de trouver si, ici, on a X au carré égale Y au carré ou X au carré égale moins Y au carré ou ni l'un ni l'autre. Donc, ça veut dire que dans un premier temps, on va développer les X là pour voir si le Y correspondant avec la puissance ennemi est bon. Alors, moins 3 plus racine de 2 au carré. Donc, on a... ça fait du A plus B au carré. Donc, ça veut dire qu'on a moins 3 au carré, ça fait 9. Plus racine de 2 au carré, ça fait 2. Donc, 9 plus 2, ça fait 11. 11 moins 2 AB. Donc, moins 6 racine de 2. Donc, on a plus 11 moins racine de 2. Et là, on a l'opposé, en fait. On a 6 racine de 2 moins 11. Donc, on a X au carré qui est égal à moins Y au carré. Donc là, ça correspond à 2. Ensuite, on a une opération, une autre opération là. On fait ça, on fait le calcul. Ça au carré, donc 2 racine de 3 au carré, ça fait... ça fait 12. 12 plus 2, 14. Et plus 2 AB, donc ça fait plus 4 racine de 6. Donc là, ça correspond tout à fait. On a X au carré égal Y au carré. Donc, c'est 1. Ici, on a quoi ? Donc, au carré, ça donne 5. 5 plus 3, 5 plus ça au carré, plus 3, ça fait 8, moins 2 AB. Donc, on a 8 moins 2 racine de 15. Et là, on a moins 8 plus 2 racine de 15. Donc là, on a l'opposé, en fait. Donc là, la réponse est 2. Ici, racine de 3 plus 1. Alors, racine de 3 au carré, ça fait 3, plus 1, ça fait 4. 4 plus 2 racine de 3, 4 plus 2 racine de 3, on peut diviser par 2. Donc, ça fait 2 plus racine de 3. Ça fait 2 fois 2 plus racine de 3. Et racine de 2, et tout ça, ça donne racine de 2 fois 2. Voilà. Donc là, la bonne réponse, c'est 1. Voilà. la suite. Alors, est-ce que c'est là que j'ai des erreurs ? Euh... Donc, A, alors la première réponse, alors là, il faut... Qui menace ma suprématie ? Trouve qui a signé ceci. Donc, en fait, on a des lettres et ça doit donner un truc à la fin. Ça doit donner un code, en fait. 4, 4, je ne sais pas, 4, bon. Alors, en fait, là, on a le premier opération. Alors, ça donne 1² plus 4B2 plus 4AB. Donc, a priori, la bonne réponse, c'est A, là, pour le premier calcul. Suivant. Deuxième calcul. Donc, A² moins B², c'est 3A plus B, enfin, 3 facteurs de A plus B, A moins B. Donc, qu'est-ce qui correspond dans ce D, E ou F ? Ce n'est pas le A, ce n'est pas le D, ce n'est pas le A non plus parce que le 3 paraît 4 fois, ben, c'est le F. Suivant. Donc, 3A plus 3B au carré, ça donne 9A² plus 9B² moins 18AB. Donc, le D, c'est pas bon. C'est pas bon parce que c'est plus 18AB alors qu'on veut moins 18AB. Alors, le F, est-ce que c'est bon ? Si je fais 3 fois 3A², c'est bon. 3 fois moins 6AB, ça fait moins 18AB, c'est bon. Donc, c'est le F. La dernière opération, alors là, on a un cube. Alors, c'est vrai que normalement, moi, je n'avais pas pris ça en troisième, j'avais pris ça plutôt en première. Le développement, A plus B au cube, ça donne A3 plus 3A²B plus 3AB2 plus B au puissance 3. En fait, c'est le développement de Pascal. on a A plus B puissance N, on sait développer ça. Et donc là, on essaie de trouver le bon résultat. Alors déjà, 8A au cube, ça donne 2A, enfin, c'est 2 fois A de tout au cube. Donc, le X, c'est pas bon. Ça peut être que le Y ou Z. Alors, a priori, on a des moins et des plus là, donc ça peut pas être le Z, donc la réponse, c'est Y. 32 points. Ah, voilà un autre bug, une autre erreur que Coctel Vision a fait. Moi, j'ai fait les calculs de ce truc-là. Ici. Et en fait, le résultat, c'est que là, j'ai A plus 3B divisé par 4 facteurs de A plus 3B au carré. Et donc, a priori, quand je fais cette opération-là, le A plus 3B, il passe à 1 et au dénominateur, on a 4 facteurs de A plus 3B. Donc, normalement, le résultat devrait avoir 1 divisé par 4 facteurs de A plus 3B. Et aucune des opérations proposées n'est bonne, en fait. Donc, c'est la deuxième erreur dans le logiciel de Coctel Vision, ici. Ça ne marchait pas. Là, ça ne peut certainement pas être ça. parce que là, on aurait A plus 3B, on aurait du 8. Non, ce n'est pas bon. Il n'y a aucun des 3 là qui est bon au niveau de ça. Alors, je ne sais pas quoi dire. À moins que... Ben non, de toute façon, 4, 2 plus 6B au carré. Non, le premier, c'est faux parce que le premier, ça donne... Ben non, le premier, c'est carrément faux. Ah, puis en plus, ils ont gardé les carrés. Ils ont gardé les carrés alors que normalement, on devrait tout supprimer les carrés. Non, mais tout est fou là. Franchement, alors je vais mettre E, mais c'est faux. Donc, il y a une grosse erreur déjà ici. Deuxième opération. Deuxième opération, c'est bon. Donc, 4X2 plus Y2 sur 9, donc la racine carrée, c'est 2X et Y sur 3. Donc là, j'ai effectivement un 2X et Y sur 3 ici. Là, le Y, c'est pas bon, le H non plus. Donc là, c'est J. Et la troisième, alors 9X au carré divisé par 4, donc la racine carrée de ça, c'est 3X sur 2. Là, on a 3X sur 2, effectivement. Et on a un 4Y quelque part. 4Y, 3X sur 2, ça peut pas être le 3 parce que ça donnerait un carré moins un autre carré. Le 2, 2X sur 3, alors est-ce que c'est bon le 2 ? 2X sur 3, bah non, de toute façon, non, puisque il n'y a pas un facteur de 4. Alors, est-ce que le premier, c'est bon ? Alors, donc, j'ai dit que ça faisait 4Y, c'est le A, le dernier. Donc, voilà. de toute façon, c'est la première opération est fausse, alors, je vais pas mettre, si je mets C, ça va donner quoi ? C'est problématique, il y a des gamins qui vont utiliser ce logiciel-là et qui vont pas comprendre où est l'erreur. C'est normal puisque le logiciel est faux. Et c'est pas que le logiciel. Il y a des profs de maths qui font des erreurs, des profs dans d'autres matières. On a de l'admiration pour les profs quand on est gamin mais on se rend compte après qu'ils font des erreurs. C'est fou, quoi. En bref. Là, quel pays se cache derrière ce code ministérieux ? Alors, en fait, on a des lettres là et on va... Alors ça, c'est marrant, on va avoir le résultat après. Donc, X plus 2Y au carré. Alors, c'est X au carré plus 4Y au carré. Donc, le A, c'est faux. C'est le B ou C. plus 4XY. Donc là, c'est C. Ensuite, la deuxième opération là. Là, on a un développement. De toute façon, on a un X puissance... Là, déjà, on a un Y au carré. Ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être le A ni B. X plus Y. Parce que là, on n'aurait pas autant d'opérations. On va vérifier le C. Le C, c'est encore X plus Y. On va essayer de factoriser ça. X plus 8XY plus 16Y2. Donc, a priori, ça donne X plus 4Y au carré. Ouais, c'est ça. Donc là, le deuxième, c'est le résultat. X plus Y, facteur de X au carré, puis moins Y au carré. Alors, au niveau des produits remarquables, on sait que A plus B, facteur de A moins B, ça donne A au carré, moins B au carré. On a une opération de ce type là. Donc là, on a donc X plus Y, facteur de X moins Y. Donc, X plus Y, on a un double X plus Y ici, qui apparaît là, en C. Et X moins Y, donc là, la réponse, c'est C. Enfin, le dernier. Le dernier, ça donnerait 3X plus 4Y au carré. Non, 3X plus 4Y, sauf que là, il y a un signe moins. Donc, c'est 3X moins 4Y au carré. Donc, le dernier, c'est un P. Alors, quel pays se cache d'ailleurs, ce mystérieux code ? Ha ha ! Vous, les jeunes, qui sont de la génération Z, même Y, vous n'avez peut-être pas connu ça. Si, vous avez connu ça, parce que vous étiez dans les années 80. En fait, avant les pays de l'ex-Union soviétique, il y avait l'URSS. L'URSS, il y avait 11, alors si je ne me trompe pas, il y avait 11 états, 11 états, dont l'Ukraine, l'Azerbaïdjan, enfin un tas de trucs comme ça, qui étaient toutes regroupées autour de l'URSS. Et en Russie, l'URSS se disait CCCP. Donc, en fait, là, ça concerne l'URSS. Le code CCCP, c'est l'URSS. D'ailleurs, si vous avez des timbres russes de cette époque-là, moi j'en ai, j'en ai, et il y a marqué CCCP au-dessus, ça, c'est assez marrant. Dans 36, on a fait 9 exercices, ça, c'est le dernier, je pense. Challenger ne décollera qu'avec Challenger. Ah oui, Challenger, d'accord. c'est un mot valise pour Challenger. Parce qu'à l'époque, il y avait un navet spatial Challenger aussi des Etats-Unis. Donc, ah oui, c'est trop marrant ça. Il ne décollera qu'avec le bon code. Bon, alors pareil, on a des développements, là, il faut trouver le bon résultat. Alors, x plus 1, y au carré, ça, x au carré, plus 16y au carré, donc la réponse O, c'est faux, et plus 8xy. donc là, la première lettre, c'est n. Deuxième, a au cube, moins b au cube. Alors, a au cube, moins b au cube, c'est le résultat de a moins b facteur de a2 plus ab, plus b2. Alors ça, c'est pareil, je l'ai appris en première s. Là, ils le montrent, enfin, ils ont typé au niveau du programme. C'est bizarre. Je ne l'avais pas appris en troisième, en troisième, on avait appris que les produits remarquables de puissance 2. Donc en fait, la réponse est A. Alors, x plus 4y, x moins 2y au carré, alors pourquoi ils mettent comme ça ? Ah, il y a le développement. Il faut développer tout ça ? D'accord. Donc on a un x au cube, alors, a priori, on a x au carré 4x au carré y ça fait quoi ça ? x au carré 4x au carré y moins alors x au carré alors donc je vais faire donc ça fait 4y carré fois 4y ça fait 16y cube non ? Non, il y a encore une erreur là. Il y a encore une erreur, c'est pas possible. Ah si, il est là, d'accord. Si, il y a bien 16y au cube. Donc là, c'est du moins 16y au cube, d'accord, x au cube moins 16y au cube non, plus 16y au cube, pardon. Donc le U, il faut et on vérifie entre les S et T. donc on a déjà deux erreurs au niveau du logiciel. Donc x au cube moins 16y au cube alors après, ça donne quoi ? Donc on a x carré donc on a 4x carré y plus 8x carré y ça fait plus 12x carré y non, je ne dis pas de bêtises. Alors, donc on a plus 4y carré fois 4y ça fait non, plus 4y carré fois x ça fait 4xy carré 4xy carré euh ben pourquoi il y a non, je ne comprends pas. Vraiment il y a il manque quelque chose là, non ? 4xy carré euh ah oui, il y a 4xy carré ben non, ça, ça n'annule pas. Euh bon, plus 4y carré fois x ça fait 4xy carré et là on a un x carré euh fois 4y ben ça ne s'annule pas. Ben oui, le troisième est encore faux. Ça ne s'annule pas. 2y au carré ça donne 4, enfin moins 2y au carré ça fait plus 4y carré on est d'accord ? 4xy carré 4y carré fois x ça fait 4xy carré et l'autre côté on a un 4xy carré aussi. Il manque un 8xy carré dans l'opération. Génial. Euh donc euh on va voir avec les x carré y bon non, c'est pas ça. Alors euh 4xy carré on n'a même pas de euh ah si on a le 4xy carré euh moins 4xy carré oui si si ça s'annule ouais puisqu'on a le moins 4xy carré d'un côté et plus que ça ouais ok autant pour moi. Donc là on n'a pas d'erreur c'est bon. Alors par contre il faut que je trouve le 12xy carré là on a un x carré donc on a 4x carré y et on a et on a alors on a 4xy carré et là on a un euh moins 2 alors on a moins 4x euh moins 4xy que multiplie x alors moins 4xy que multiplie 4y ça fait moins 8xy carré et ensuite euh ensuite ça fait moins 8 ouais c'est bizarre bon en tout cas je vais mettre S parce que c'est la NASA la réponse la dernière réponse euh ça donne quoi bon de toute façon j'arrive j'arrive pas je commence à fatiguer ça fait beaucoup 36 40 est-ce que j'ai fini l'exercice non c'est pas encore fini voilà quel est le code qui amorce ma souricière électronique alors il faut essayer de réduire là réduire les opérations donc ça fait 2x plus 3 euh donc 2x moins 3 parce qu'elle signe moins 2x moins 3 carré là c'est le 2 le premier c'est le 2 ensuite euh x4 puissance 4 moins 81 c'est x au carré moins 9 donc là c'est le 2 aussi ensuite euh x au carré moins 8 racine de 3 plus 48 alors le deuxième terme là c'est en 10 par 2 ça fait 4 racine de 3 pour le le b euh 4 racine de 3 au carré ça fait 16 fois 3 ça fait 48 donc c'est ça donc c'est x moins euh 4 racine de 3 euh donc le 1 c'est faux ou l'opposé on peut avoir 4 racine de 3 moins x donc là c'est le 2 aussi c'est 2 aussi voilà c'est un peu plus facile que le calcul précédent et là on a x plus 7 5ème au carré x moins 7 5ème hum alors ça veut dire qu'on a x plus 7 5ème que multiplie x plus 7 5ème que multiplie x moins 7 5ème ça veut dire qu'on euh ça veut dire qu'on a x plus 7 5ème que multiplie x plus 7 5ème fois x moins 7 5ème donc ça fait x au carré moins 49 25ème donc je serais tenté de dire que c'est le 1 là c'est pas bon euh bah pourtant j'ai refait l'opération le 1 le 1 4x au carré moins 12x plus 9 alors on a 3 alors 2 2 fois 3 6 fois 2 12 ok donc là on a bien x 2x plus moins 3 au carré donc c'est bien le 2 le premier le deuxième c'est bien euh ah bah non le deuxième c'est le 3 c'est la troisième opération je me suis trompé c'est a plus b facteur de a moins b excusez-moi hop 3ème x au carré euh moins 8 tiers de x plus 48 euh plus 48 là ça devrait être bon normalement euh là je me suis pas trompé et le 4ème c'est le 1 voilà c'est bon est-ce que j'en ai terminé avec les contrées numériques ? voilà avec euh avec l'identité remarquable ouais c'est fait et maintenant il y a les résolutions d'équations alors on va y aller hop on va voir s'il y a des erreurs on a vu repérer quand même 2-3 erreurs sur le racine carré résolution d'équation c'est ça ? je vous propose 3 parties de Gene Rumi dit Kit Kat à Lu et Joe convenons qu'à chaque partie le perdant double ce que possèdent les autres ils jouèrent Kit perdit la première partie le lieu de la seconde Joe la troisième chacun se retrouvera alors avec 256 francs ouais c'était des francs à l'époque alors déjà là je comprends rien du tout au problème c'est quelque chose euh résolution d'équation oh là là alors là il faut mettre ça sous forme de fraction mais je comprends pas le problème le double ça veut dire qu'il mise 2 fois plus c'est ça ? je comprends pas alors on a une partie c'est pas clair parce que la première partie ça veut dire qu'est-ce qui qu'est-ce qui bon allez je passe celui-là parce que je comprends rien le marchand de toile cirée me propose une pièce à à 613 francs 65 sachant que j'en revendrai un quart à qui à qui d'or quoi ? qui qui d'ordine ah oui qui d'ordine d'accord à 15 ronds et 3 quarts à catalogue et que j'aurai Siri me propose une pièce à 613 francs j'en vendrai un quart à kit à 15 francs et 3 quarts à catalogue à 10 francs et que j'aurai alors réalisé un bénéfice de 10% peut-il m'indiquer la longueur de la pièce attend une pièce mais alors qu'est-ce sachant que j'en vendrai un quart à qui d'ordine à 15 francs je pense que c'est le mètre carré je pense un bénéfice de 10% ça veut dire que là il a il a gagné il a gagné 61 francs en 36 puisqu'il a une énergie de 10 francs alors je suppose je suppose que c'est ça il il en vend les 3 quarts la longueur de la pièce c'est pas clair du tout le problème je suppose que c'est ça on doit faire je suppose que c'est ça qu'on doit vous comprenez quelque chose de ce problème franchement est-ce que c'est le mètre 10 francs le mètre et 15 francs le mètre ça doit être ça je pense 3 quarts à 15 francs le mètre donc ça veut dire que ok ça doit être une opération du genre on a on a la longueur qui fait grand L on doit avoir plusieurs équations normalement là dedans d'accord on a plusieurs équations on a par exemple L ouais 613 mètres alors franchement pourtant moi j'ai un bon niveau en maths mais je comprends pas le truc alors bénéfice ok alors ça veut dire qu'on a déjà on va faire 613.65 plus enfin 613.65 fois 1.1 c'est 10% de bénéfice 65 fois 1.1 donc on a 675 francs on a vendu le total 675 francs ça veut dire que on a 15 francs fois une longueur et 3 quarts à catalogue normalement on doit avoir deux équations à des inconnues d'accord ok j'ai compris en fait ça veut dire que là on a les 3 quarts donc je vais compter donc je vais compter les 3 quarts des bénéfices d'accord je vais compter les 3 quarts des bénéfices je vais faire du genre 15x 15x égale donc 363 égale 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 alors égale 3 3 quarts 3 quarts de 675 3 quarts de 675 rangs 3 quarts de 675 rangs je pense que c'est ça le truc et l'autre c'est 10y ça doit être ça 10y égale égale un quart de 675 rangs de 675 rangs donc je pense qu'il faut partir les deux équations c'est 15x égale 3 quarts de 675 et 10y égale un quart de 675 donc on part de on part de on part on voit de 675 et on voit quel est le rapport par rapport à x donc 675 ça doit faire ça doit faire ouais on doit pouvoir calculer x en fonction d'y et à partir de là résoudre l'équation je pense puisqu'on a deux équations à deux inconnues là voilà bon bah bref je passe parce que là ça devient compliqué voilà bon alors je vous ai présenté le jeu ça fait quand même presque une heure que je suis dessus la bosse des maths la bosse des maths édité par cocktail vision pour les Thompson T8 ici donc comme vous voyez il y a des bugs dans le logiciel alors on n'a pas vu toutes les parties bon j'espère que ça vous donnera quand même envie de tester ce logiciel via l'émulateur DCMoto je mets le lien dans la vidéo YouTube dans le texte de la vidéo YouTube je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt